Sous-titrage ST' 501 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 donc 96... Non, 2 ans après, 94, avec la PlayStation, en fait, c'est sorti, je l'entends qu'il valait à peu près. 96 ? 4 ans après, du coup ? D'accord, donc on était dans LVA2, même, à ce moment-là, carrément. Ok, donc à ce truc-là qui sort, je commence à y jouer un peu, en disant, tiens, un truc d'horreur, j'aime bien les trucs d'horreur. Et... Oh, mais carrément, géolome, c'est carrément le même jeu. J'ai pas joué longtemps, mais les façons même de faire les énigmes, à mon moment, on pousse une horloge, il y a un truc derrière, enfin, il y avait vraiment un nombre de similitudes qui était hallucinant. Voir, c'était pas un poulet zombie qui sautait dans les fenêtres, c'était un chien. Alors oui, l'inspiration, c'était Hitchcock, quand même, avec les oiseaux, quoi, le coup du truc qui passe à travers la vitre. Enfin, tous ces trucs-là, je fais un avec, quand même, et là, j'apprends, par des copains qui étaient toujours à Infogramme, que Infogramme était vraiment, vraiment pas content, et que, et qu'il y a eu quelques transactions, enfin, transactions, pas au début, non, mais quelques échanges ou bleus, on va dire, entre Capcom et tout, Infogramme, et, en fait, très rapidement, mais moi, j'étais pas en interne, donc j'ai pas tous les détails, mais il y avait pas de problème avec Capcom. Il n'avait jamais vu le jeu, c'était une pure coïncidence. Ah, discours officiel, et Mikami qui disait la même chose, on n'a pas vu le jeu, c'est une coïncidence. Et là, tu fais, ah, alors, j'ai jamais, en fait, il faudra faire des jeux, c'était pas pour chercher des honneurs, ou n'importe quoi, ou se montrer, genre, les chanteurs, ou je sais pas quoi, moi, je voulais faire plaisir aux gens. Mais depuis que je suis tout petit, en fait, tous les jeux que je faisais, c'était pour faire plaisir à mes copains. J'avais un peu plus de copains, maintenant, mais c'était vraiment ma démarche, donc c'était pas une histoire d'être reconnu, ou quoi que ce soit, tant que le jeu plaisait, moi, c'était tout ce que je voulais. Mais là, l'inverse, là, ça m'a vraiment blessé, quoi. J'ai dit, quand même, faut pas exagérer, quand même, le mec, il a jamais vu le jeu. C'est, waouh, quand même, quelle coïncidence. Et puis, bon, moi, j'étais sur LBA 2, en plus, à l'époque, donc voilà, on est plongé dans son truc, et puis, oui, tant pis, tant pis, et puis, voilà, le succès de Resident Evil, c'est très bien, très bien pour lui. Pas de jalousie, ou de quoi que ce soit, surtout que là, j'avais pas forcément envie de refaire un survival horror à cette époque-là. J'avais envie de faire des trucs nouveaux, donc toujours envie de faire des trucs nouveaux. Bref, et il se trouve que, alors l'année dernière, mais ça se trouve maintenant, ça fait 2 ans ou 3 ans, parce que le temps passe vite, en fait, monsieur, donc, Mikami, Mikami-san, a quitté Capcom, donc il n'était plus sous contrat avec Capcom, et là où ça m'a touché, mais énormément, énormément, c'est que dans la semaine ou les 2 semaines qui ont suivi son licenciement, il a dit, j'ai besoin de remettre des choses en place, et de dire que Resident Evil n'aurait été qu'un FPS banal s'ils n'avaient pas tous joué et adoré Olone, et qu'ils n'avaient pas envie de faire un Olone. C'est-à-dire, pourquoi ce gars qui aurait pu juste rien dire, l'histoire était enterrée, et ça, ça m'a vraiment touché, parce que je pense que je suis quelqu'un de profondément honnête, et ça se retrouve dans, en faisant un jeu, j'ai envie que les gens s'amusent, et je le fais vraiment avec une sorte d'honnêteté. Et là, le fait que ce gars, en gros, ça lui a pesé pendant presque 20 ans, et qu'il a eu besoin comme ça de dire ça, là, je me suis dit, voilà, ce gars, je ne l'ai toujours pas rencontré, ça doit faire deux ans maintenant que je raconte ça, mais il me tarde vraiment de le rencontrer, parce que j'ai, alors déjà un respect par rapport à ce qu'il a fait, mais un double respect par rapport à pourquoi il a eu besoin d'aller remettre ça en place, ça veut dire que ce mec-là aussi a une sorte d'honnêteté par rapport à ça, qui vraiment me touche énormément, et là, j'ai vraiment envie de lui sauter dans les bras, en fait, et de dire, écoute, merci, parce que je ne cherchais pas les honneurs, mais ça m'avait tellement fait mal l'inverse, que là, de te voir comme ça, vouloir remettre les choses en place, c'est, ben voilà, c'est beau, comme quoi, il y a des belles choses qui arrivent. Jouer la tristesse. Ouais. Mais en fait, oui, en fait, il faut voir, en fait, oui, mais d'ailleurs, au passage, joie tristesse par rapport à faire un jeu, moi, c'est complètement transposé. En fait, j'ai toujours joué très régulièrement, mais plus par esprit professionnel ou de curiosité, je ne suis pas du tout un grand joueur, je n'ai pas joué à beaucoup, beaucoup de jeux, parce que moi, mon jeu préféré, c'est de faire des jeux. Et ce qui se passe, d'ailleurs, c'est que je disais joie, bonheur, oui, alors joie, quand tu as réussi à faire le jeu, c'est comme si tu avais battu le big boss, il est dans la boîte, c'est le boss, mais pendant que tu fais le jeu, eh bien, tu as toutes les émotions que tu as en jouant qui sont les mêmes. C'est-à-dire que là, je veux faire ça, c'est mon objectif, moyen terme, j'ai tel truc à faire, et puis tu dois commencer à le coder, donc c'est tes moyens pour y arriver, et puis ça ne marche pas, ou tu as un bug, et tu dois arriver à le passer, et puis, waouh, tu as passé ton bug, ça, cette routine, elle marche, hop, objectif suivant, et je programme mes jeux comme je joue à un jeu. C'est vraiment rempli de... C'est une aventure avec des objectifs et des obstacles qu'on passe, et on est content, inversement proportionnel à la difficulté, et tout, exactement toutes ces émotions, et moi, je les ai plus en programmant ou en fabriquant maintenant des gadgets ludiques comme j'aime bien faire, c'est mon deuxième dada, parce que, voilà, et ça, ça m'amuse plus que de jouer à un jeu. J'ai beaucoup de mal, en plus, à me détacher quand je joue à un jeu, m'immerger complètement dedans. Après, je pense que c'est pareil pour les réalisateurs de cinéma et puis les autres gens qui font des jeux. Du coup, on regarde ça très... Techniquement. Techniquement, voilà. Là, c'est comment il a mis sa lumière ou comment il a fait tel truc ou comment... Et c'est difficile d'arriver à être bien immergé. Est-ce qu'on parle de la peur dans cette discussion ? Est-ce qu'il y a des moments de peur ? La plus grosse peur, c'est de faire quelque chose qui n'est pas un jeu, parce qu'on ne s'amuse pas et que ça ne marche pas. Là, c'est la sentence la pire. C'est-à-dire que si ça te crée zéro émotion en jouant ou tout simplement, ça ne répond pas aux critères de base d'un jeu, c'est que c'est complètement raté. Donc ça, c'est la grosse, grosse peur. Et puis toujours, après, il y a un côté incertain. Attaquer un jeu, c'est attaquer une aventure. Même si au début, on est convaincu de il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça bouge aussi beaucoup. Un jeu, après, pendant qu'on le fait, alors moins quand on est une production de 500 personnes, parce qu'il faut vraiment tout planifier très fort, mais plus le jeu est petit, plus il a cette chance de pouvoir être souple. C'est-à-dire que du coup, en essayant et en jouant, on peut l'adapter. En disant, je me suis trompé. Allez, non, ça, on ne fait pas, on enlève, on change. Ce qu'on ne peut pas faire dans des grosses équipes et que l'avantage des petites équipes, des petites productions, c'est une sorte de souplesse qui permet au cas où de s'adapter en disant, oui, mais non, je pensais ça, mais ça, c'est mieux. Donc allez, on va aller vers là. Donc ouais, c'est ça. Vraiment, c'est jouer pour moi. C'est vraiment, c'est fabriquer des jeux. Dernière point de question. On parlait de peur avec Elodie de Dark. Peut-être qu'on va parler de terreur avec Tout Dark. Peut-être que c'est un autre pan. Enfin, c'est toi qui vas nous le dire. Déjà, pourquoi revenir à un univers, j'allais dire, extrêmement angoissant, en tout cas sur des thématiques qui peuvent faire peur avec ce Tout Dark ? Et est-ce que ce n'est pas plutôt de la terreur que de la peur, finalement ? Moi, en jouant, j'ai plutôt vu cette impression. Alors voilà, Tout Dark, c'est quelque chose de très, très compliqué. Et la raison un peu de ça aussi, c'est parce que j'avais envie de, j'ai toujours eu envie de refaire un survival horror. C'est venu quand ? Parce que tu dis, voilà, au début, après... Alors là, il y a ces trois ans de dev, Tout Dark, on n'était pas beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup bossé, moi, ce qui était une erreur aussi parce qu'il est sorti un petit peu bugué avec un éditeur un peu pressé. Je ne suis pas super fier de tout dedans. Mais par contre, au niveau du gameplay dedans et de ce que j'ai voulu faire, c'est un gameplay qui est très, très hermétique, en fait. Si quelqu'un n'aime pas le rétro gaming, il n'aime pas les jeux où il faut aller chercher le gameplay, parce que là, c'était voulu. On s'est dit qu'on faisait un petit truc exprès pour pouvoir s'autoriser ce que ne peuvent plus faire les grosses productions où ils sont obligés de faire quelque chose qui fonctionne et surtout pas des trucs expérimentaux. Et là, c'était un système de gameplay émergent avec des personnages complètement barrés. Enfin, des fois, les comportements, ils sont complètement barrés, voulus, et des fois, ils sont complètement barrés, pas voulus. Mais du coup, en allant un peu chercher un peu dedans comment ça fonctionne, on peut trouver des choses très intéressantes. Bref, ma démarche, elle a été, ok, je vais refaire un survival horror, je vais essayer de faire quelque chose de petit. Au passage, avec un nouveau moteur et une nouvelle techno, je voulais faire ce côté rétro, old school, même si c'est tout des shaders, c'est des petits bonhommes en voxel, ray tracés et tout. Donc au niveau de la techno, c'est vraiment de la techno très, très contemporaine, mais il fallait que le look soit un look rétro et un gameplay rétro avec des erreurs qui sont volontaires, qui sont voulus aussi pour que justement, c'est « Ah, mais pourquoi c'est comme ça ? » Parce que je voulais un peu tenter aussi le côté, comme je disais, il ne faut pas oublier que le joueur joue et que quand le joueur va s'énerver un peu aussi contre la machine, c'était pour un peu des fois le mettre dans un état d'agressivité. Parce qu'en fait, pour tout d'art que les gens ne connaissent pas, c'est un jeu où on incarne un policier que ses enfants ont été kidnappés et sa femme tuée par des serial killers et en gros, dans le jeu, on va se retrouver confrontés à six serial killers tous plus dégueulasses et monstrueux les uns que les autres. Alors, c'est des graphismes style vieux jeu SNES et dedans, donc c'était pour un peu pas faire un truc horrible. Je n'aurais même pas pu le faire moi complètement parce que tous, dès qu'on parle de massacres d'enfants et de trucs comme ça, ça n'aurait jamais pu être réaliste, je n'aurais pas pu. Mais ma question, elle a été, ok, bon, ok, refaire un survival horror, ok, donc mes idées de techno, d'éclairage, de choses comme ça, ok, ça c'est le moteur, on s'en fout, c'est pas ça qu'on ressent et tout après, et qu'est-ce qui va faire peur, comment faire peur de nos jours ? Et en fait, le fait d'avoir grandi et d'avoir eu des enfants, et on s'est dit, je me suis dit, qu'est-ce qui est plus important pour sauver sa propre vie ? Eh bien, c'est sauver la vie de ses enfants. Et du coup, ça a été le départ et j'ai commencé à faire des petites maquettes de gameplay où il y avait juste des enfants qui se faisaient embêtés par des méchants et qu'il fallait des fois les méchants. Mais après, il y a beaucoup de choses importantes aussi dans ce jeu. C'est un jeu et je tiens énormément, c'est que jamais dans le jeu, on demande de tuer qui que ce soit. C'est-à-dire qu'en gros, on peut complètement faire le jeu en sauvant les enfants et en ne tuant personne parce que moi, j'ai toujours eu un problème avec ça. Vous demandez à un joueur d'aller tuer des humains, même si, comme s'expliquait Mickaël hier, c'est pas tout à fait vraiment là qu'est le problème puisqu'on est dans un monde virtuel, exutoire, etc. Moi, j'ai toujours eu un problème avec ça. Donc là, jamais, jamais, on dit, on doit capturer le serial killer. Chaque fois, il y a toujours un moyen de le capturer sans le tuer et d'ailleurs, au passage, vouloir jouer la violence, c'est largement pas la bonne solution. Pareil, je voulais que les gens puissent dire il n'y a pas assez de munitions puisque pareil, ce n'était pas le but d'être un cow-boy et de pouvoir tuer tout le monde pour y arriver. Il fallait être plus malin que les méchants. Donc en gros, ce mélange entre les gameplays et les comportements fait un jeu armé qui est très brouillon, qui est assez particulier. Une fois qu'on rentre dedans par contre et qu'on comprend les mécanismes, là, on s'aperçoit effectivement qu'il faut le rejouer dix fois à chaque endroit en essayant de faire des choses différentes ce qui, au passage, quelque part, était une erreur aussi parce qu'il se trouve que, en constatant après l'existant que les humains, nous, la pauvre humain qu'on est, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas rejouer un truc et faire complètement différemment. Dès qu'on a fait un truc qui fonctionne, on va refaire la même chose et en plus, le pire, c'est que si on est persuadé que c'est ça qu'il faut faire et que ce n'est pas ça qu'il faut faire, on va s'user et s'évertuer à sortir au range kit justement après en disant « Ah, mais il n'y arrive pas parce que ce n'est pas comme ça et donc il fallait faire » parce qu'on s'est rendu compte dans les playtest ou après, etc., que, voilà, un joueur, même si on lui donne la possibilité à moins de lui dire ou de l'obliger, n'essaiera pas dix choses différentes en arrivant. Il y aura les choses qui lui auront parlé et il va reproduire à chaque fois le même modèle même si ce n'est pas du tout le bon parce qu'en fait, tout dark, qui après, passe aussi pour un jeu extrêmement difficile. Je voulais qu'il ait cette odeur de jeu de très très difficile mais en fait, il ne l'est pas juste tout si on veut jouer en stealth et qu'on se planque et qu'on fait attention à tout et qu'on prend son temps et qu'on essaye des chemins. En fait, le jeu est très facile, très facile, des moments qui sont au niveau des synchros et tout, de passage qui sont un peu touchy mais en fait, voilà, le jeu n'est pas difficile et effectivement, si tu arrives et que tu penses que tu es un gros combat et que tu veux tuer tout le monde, tu vas faire ce jeu, il est injouable. Ben oui, parce que ce n'est pas la bonne solution. Ça, c'est des recettes que je voulais aussi reprendre un peu de l'aune et en disant, voilà, c'est peut-être que les gens qui avaient joué à Eulonne parce qu'ils ont donc joué à cette époque-là avec l'époque où il fallait chercher le gameplay dedans et essayer de leur faire retrouver un peu ce genre de sensation. Il a été un peu, voilà, ça a été un peu plus dur à faire mais bon, je suis vraiment content de pas mal de choses parce que moi, en tout cas, quand, alors, j'y joue pas pour le plaisir après, quand j'ai joué trois ans à un truc, enfin, j'ai joué et bossé trois ans, on y rejoue très très rarement un peu à un jeu mais bon, plus ça avance, plus ce qu'on essaye, c'est le jeu final et en sachant au moins du coup les choses, ça permettait facilement de voir et c'est peut-être effectivement l'erreur, c'est que du coup, il y a beaucoup de choses que si le joueur n'essaye pas et s'entête pas un peu qu'il pourra effectivement jamais comprendre mais en fait, en gros, voilà, ce jeu regorge de plein de petites trouvailles et d'idées de gameplay qui sont extraordinaires mais en fait, je me suis un peu trompé aussi sur la taille, je voulais faire un petit jeu justement pour me permettre ce genre de choses et on s'est vite aperçu que quand on parle de gameplay émergent, c'est-à-dire avec des comportements qui s'adaptent en fonction de ce qui se passe, ça devient vite un truc qui grouille pas mal, les dialogues sont du coup très très compliqués aussi à écrire, c'est pour ça que les dialogues, souvent, ils tombent un peu bizarres et tout parce que les dialogues, eux, ne sont pas générés procédurellement contrairement aux comportements et ça, c'est très 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 dur après d'arriver à retomber comme il faut, donc ça a été un jeu qui a été vraiment un jeu expérimental qui, voilà, donc je pense que les gens qui aiment la recherche et des trucs un peu bizarres, ils trouveront, ils trouveront, encore, c'est pas un jeu grand public du tout, du tout, mais, ouais, non, non, mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant, en fait, on mériterait peut-être même d'être refait en présentant peut-être les choses pour le rendre peut-être un peu plus, un poil plus accessible parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dedans qu'il faut chercher, donc c'est un peu paradoxal, mais vraiment, après, pour cette ambiance et de faire peur, donc vraiment, c'était sauver les enfants et ça, au niveau des émotions créées, déjà, la toute première chose qu'on a vu dès le début qui était juste extraordinaire quand on faisait essayer le jeu à quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, mes enfants par exemple ou les enfants des gens qui travaillaient ou un des jeunes, c'était le premier truc, c'était d'essayer de trouver tous les moyens qu'on m'en fait pour tuer les enfants parce qu'en fait, on n'a pas le droit, dès qu'on essaye de tuer directement un gamin, ce n'est pas un jeu où on tue des enfants et comme ça, je ne voulais pas qu'il y ait d'équivoque, on a carrément fait ces game over, tu n'as pas le droit, point, ça on ne s'en merveille même pas, essayer d'expliquer ou quoi que ce soit, ce n'est pas un jeu où on fait ça, mais par contre, du coup, indirectement, c'est possible, donc du coup, il y avait plein de moyens de trouver, c'est un peu qu'enlever l'échelle des Sims, ça va, donc ce n'est pas monstrueux dans l'idée, tout le monde dans l'échelle des Sims et voilà, c'est bon, vous n'êtes pas des psychopathes pour autant, si, merde, mais là, jouez-y alors à tout dark parce que là, vous allez vous amuser, enfin bref, et donc en gros, on s'est aperçu de vraiment une énorme différence de comportement entre ceux qui trouvaient tous les moyens et dès que c'est quelqu'un qui avait des enfants, eh bien, il ne jouait pas, c'était, on ne rigole pas, non, mais là, pourquoi tu as fait ça, c'est, on ne rigole pas, il y a des enfants à sauver et ceux qui se mettaient à jouer vraiment se sentaient investis d'une mission et il n'y avait pas de j'essaye, il n'y avait pas de avec vraiment ah, il y a un qui m'en j'arrête, oui, mais non, il y a un score, c'est un nombre d'enfants à sauver, tu peux continuer, ah non, je ne veux pas continuer et tout, parce qu'il y en a un qui est mort. Et il y a un, oh, waouh, donc ça, du coup, les décharges émotionnelles de ça, il y a des gens qui se sentaient complètement impliqués, c'est-à-dire non, mais pourquoi tu as fait ça ? On ne joue pas avec ça ? Ou même carrément, une fois sur un salon, il y avait le jeu en démo et puis il y avait un niveau de test où il y avait, enfin, on ne l'a pas fait dans le jeu après parce que c'était pas bon en termes de règles de gameplay pour comprendre, mais il y avait un enfant mort dans le bout du couloir et il y avait une personne qui est arrivée comme ça, qui fait deux mètres en se déplaçant, qui fait, c'est un enfant mort ça ? Oui, ah, je ne joue pas à ce jour. Ah oui, parce que voilà, et pourtant, quand je dis un enfant, attention, vous n'avez peut-être pas vu les graphismes, mais c'était des petits bonhommes en voxelles, le héros faisait 40 voxelles de haut, les enfants faisaient 18 voxelles, donc ça faisait 18 pixels de haut, graphiquement, il fallait poser la question aussi à un enfant mort pour être sûr quand même, c'était un petit bout de sprite, mais non, mais même, voilà, un enfant, même en 3 pixels, dès qu'on l'identifie en tant qu'enfant, ça déclenche chez les gens qui ont tout de suite une réaction qui était vraiment très 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 forte et qui donnait un sentiment, voilà, d'investissement très 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 fort et ce qui me correspondait bien aussi, parce que pour moi, c'était un jeu qui était plutôt pour les vieux, entre guillemets, de mon âge, par rapport au jeu qui aimait ces gameplays de l'époque et que du coup, ils avaient a priori des enfants, statistiquement, et donc voilà, et que ça faisait un mariage, effectivement, les gens, je pense qu'ils m'ont fait les plus beaux commentaires sont des gens qui se sont sentis, des joueurs qui sont sortis investis parce qu'ils avaient des enfants et qui avaient envie de gameplay expérimental, parce que c'est ce qu'on avait envie quand je jouais dans les jeux des années 80-90, on n'aimait pas les gameplays, tout était expérimental à ce moment-là, il n'y avait rien de codé, il n'y avait rien de... Tout le monde explorait, tout le monde cherchait, tout le monde faisait plein de trucs et du coup, on découvrait à chaque fois des choses tout le temps et là, je voulais essayer de reproduire ce modèle-là. Dernière question, tu ne m'as pas répondu, mais c'est en quelle année que tu reviens à ce Survival Aurora ? Quel est le déclic pour te dire j'y retourne ? Alors que tu nous as bien dit un problème d'argument, pas next quoi, allez, next, 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 Pourquoi d'un coup un arrêt à un genre que tu as toi-même instauré ? Est-ce que c'est pour la paternité ? Parce qu'on sent bien qu'il y a une corde très sensible, l'émotion. Oui, oui, c'est une partie de ma vie, c'est très très important et puis l'histoire n'est pas finie, on reparlera d'un Eulon un jour, celui que si j'en refais un, il s'appellera Eulon The Dark The Final Cut. Je peux même vous raconter l'histoire tout de suite. Ça commence par le suicide du héros. Non, 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 voilà, j'ai des idées, régulièrement j'ai eu des idées de, ah mais je voulais pas faire de triple A et du coup c'était quoi ? Il y a 4 ans maintenant ou 5 ans, je me commence à me poser des questions en disant bon, mais surtout que les jeux indés reprenant le dessus, etc., je me suis dit bon, mais c'est peut-être possible d'essayer de refaire quelque chose de petit, faire avec l'expérimental. C'est ce que je disais quelques 10 ou 15 ans avant, on disait non, c'est fini, on fait plus de petits jeux, c'est une grosse production ou pas. Mais ce qui est devenu complètement faux maintenant, il va y avoir des petits jeux, petites productions qui deviennent des béga-succès. Est-ce que Minecraft rentre dans l'eau ? Je pense que oui aussi. Donc des trucs comme ça, expérimentaux, faits à toute petite échelle, sans prétention et qui s'avèrent être des grandes choses. Et donc voilà, donc c'était une question de moment, une question de, j'ai toujours essayé d'imaginer des trucs parce que j'aime le genre. J'ai pas beaucoup joué aux autres jeux, je suis très en retard parce qu'en plus, il faut savoir que quand on bosse sur un jeu, surtout quand en plus on veut être designer, chef, équipe, programmeur, etc. C'est très chronophage et en gros, j'ai fait que ça pendant trois ans et j'ai jamais, j'ai rien joué d'autre. Donc j'ai un peu de retard sur ce de Mikami, justement, où il faudrait quand même que je joue à la 2-3 où justement, il a fait des expes, enfin lui ou après toutes les équipes parce que quand on a un jeu institutionnel comme ça dans une boîte, ça devient vite le jeu de la société plus que le jeu du créateur. Mais quand même, comment il s'appelle ? Ivaluizine, le premier déjà. Il y a des choses quand même qui je trouve très très intéressantes qu'on m'a racontées sans me dire spécialement parce que je veux y jouer. Mais bon, mais comme je ne joue pas beaucoup parce que franchement, on perd vachement de temps à jouer alors qu'on peut créer plein de trucs à côté pendant ce temps. donc voilà, donc j'ai du retard mais il faut que je continue et puis de toute façon, je continue à espérer refaire un triple A un jour là-dessus avec d'autres idées encore sur, justement, beaucoup basées sur la psychologie humaine où là, les pièges, ils ne vont pas être juste de l'imagination et trois livres à lire mais jouer vraiment sur des mécanismes très primitifs de peur qu'on a qui font que, voilà, faire vraiment... Alors après, il y a une question à se poser, c'est que ouais, mais si j'y arrive trop, les gens ne vont pas y jouer. C'est-à-dire en gros, c'est ça le truc marketing, c'est un jeu, il fait tellement peur, vous ne pourrez même pas y jouer. Je ne suis pas sûr que les mecs du marketing, ils aiment beaucoup. Donc, mais voilà, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, là du coup, avec un peu tout ce que j'ai appris depuis le temps, un peu des fonctionnements, de nos réflexes, de plein de choses comme ça, de baser vraiment quelque chose de très, très, très psychologique et très, très ancré dans l'humain. Ah oui, si, parce que dans Tout Dark aussi, je ne voulais pas mettre de monstres. Au début, ça a failli mettre un petit bestiaire de monstres, un peu sortir un peu de la réalité. Et en fait, non, la réalité, alors peut-être qu'après, c'est une question d'âge aussi, d'avoir grandi, mais des monstres tentaculaires, etc., ouais, on en a vu plein, ça n'a pas fait pas peur. Les humains sont tellement terrifiants. Tout Dark, ça parlait de ça. Ça parlait du côté très terrifiant des humains et que pour combattre ça, il faut être juste moins con qu'eux et pas plus violent. Et donc, il y a un peu ce genre de message-là et c'est pour ça que si j'en refais un après, justement, au niveau mécanisme de la peur, je vais faire peur au joueur de lui sur lui en disant, ben voilà, regarde, et réfléchis un peu. Donc, je ne sais pas, on verra, mais ça sera peut-être moins expérimental si c'est une grosse prod, mais j'aimerais quand même vraiment essayer un truc très, très, très tordu. Tout Dark, c'est déjà bien... c'est pas tordant en tout cas, c'est bien perdu. Donc, on a bien compris que le désamorçage de la violence, en tout cas, du primaire, était aussi important dans ces mécanismes de la peur pour bien les faire ressentir au joueur. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des gens rapides surtout. Je ne sais pas ce que je pense. Merci. Bonsoir. Merci pour les discussions. Il y a un aspect qui est pour moi déjà très important dans les jeux vidéo et encore plus je pense dans les jeux vidéo d'horreur qui est le son que je sais en design. Je voulais savoir quelles étaient vos réflexions ou vos règles que ce soit pour le son ou même pour la musique et l'utilisation de tout ça dans le jeu. Comme je disais au début avant que ça commence, 92, c'est aussi l'arrivée de la Stone Blaster qui permettait de faire des sons réalistes. Donc, de nos jours, ça n'étonne plus personne mais dans la volonté de Lone in the Dark. Ça ne veut plus rien dire de dire ça. Je voulais qu'il y ait des vrais craquements et des vrais grincements de portes. De nos jours, c'est normal. Mais non, à l'époque, on a des simples. Allez, on va vraiment essayer de... Parce que quand c'est des choses qui nous parlent, en particulier les sons déclenchent, les Madeleine de Proust, les sons ont toujours un effet sur nous de nous rappeler des souvenirs et de nous ramener des réalités bonnes si c'est des souvenirs ou tout simplement un grincement de portes. un parquet qui grince, des choses comme ça. Tout de suite, c'est connoté vieille maison. Donc on a plein de réflexes. Donc je voulais qu'il y ait des sons numérisés. Donc voilà, de nos jours, ça ne veut plus dire grand-chose. Et sinon, après, en termes de musique, je ne sais pas si ça avait été fait avant mais je voulais qu'il y ait une musique dédiée qui se déclenche quand il y a des monstres qui arrivent pour tout de suite mettre la pression dans le joueur. Et d'ailleurs, Philippe Vachier, le musicien de l'époque, a eu une idée que j'ai immédiatement trouvée juste excellente et qui marche super bien dans le jeu. C'est que du coup, quand je lui ai demandé « Ouais, donc là, voilà, ça c'est le thème du monstre, on va le mettre à chaque fois quand il est commun. » Et il a dit « Pourquoi on ne la ferait pas jouer au hasard des fois ? » Et là, « Waouh ! » Et ça, quand on voyait l'effet sur les joueurs, c'est-à-dire la musique du monstre, c'est « Bon, il y a un monstre, je ne le vois pas ! » Et on a toujours plus peur de ce qu'on ne voit pas. Surtout quand ça fait 12 polygones. Et du coup, là, c'était en général panique dès qu'on entendait la musique des monstres. Donc en fait, la musique et même peut-être plus les sons font des appels à la mémoire qui sont très 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 forts qu'on peut conditionner comme « Voilà, tu as la musique des monstres, maintenant on te la met quand tu n'y es pas ! » Ou juste qu'ils viennent de la réalité comme les planchers ou un cri de quelqu'un. On entend un cri de quelqu'un au loin, ça y est, c'est tout de suite « Oh, puis c'est quelqu'un qui a quelque chose de pas bien et ça va m'arriver ! » Etc. Donc voilà, moi, ce que j'aime dans les sons, c'est ce que ça, les souvenirs, tout ce que ça nous ramène directement dans la tête. Donc ça, c'est vraiment précipiendrant. Après, la musique, c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, pour moi, on passe un peu après côté cinéma. C'est-à-dire que la musique dans le film est extrêmement importante parce que dans un film, on ne demande pas au joueur la même implication même s'il y a une très forte empathie qui se crée avec le héros, c'est le but. Et en gros, les musiques sont là pour nous aider à comprendre nos sentiments. Là, t'es triste, et ça, pour moi, ça va aider dans le principe du cinéma, mais c'est pas tout à fait la même chose dans un jeu puisque dans un jeu, comme c'est le joueur, on va lui demander de faire des choses et de faire des choses, c'est pas... Alors, le coup de la musique des monstres, ça marche plus comme un son qui déclenche quelque chose. C'est une sonnette, c'est pas bluffe qui déclenche. Alors après, oui, là, ça va être un peu triste. Là, ça va être un moment où on leur va mettre une musique comme ça. Ça contribue forcément effectivement à l'ambiance et ça peut faire un peu peur quand on a une musique un peu effrayante comme ça. Ça contribue, mais juste ça contribue. Au moins, je lui mettrais peut-être un poil moins que les sons, le travail sur les sons qui, là, vont nous ramener à... qui vont essayer justement parce que le but d'un jeu, c'est de faire oublier que le joueur qu'il est dans la réalité, même si des fois, il y a des magouilles qui sont faites avec ça. Tiens, d'ailleurs, par rapport à Tout Dark, je fais une parenthèse, j'en suis à ma troisième parenthèse de parenthèse, je pense. Dans Tout Dark, il y avait la sauvegarde, justement, que j'aime beaucoup, beaucoup ce principe de sauvegarde parce que de toute façon, quand on parle de sauvegarde dans un jeu, on sait qu'on n'est plus dans l'immersion. Forcément, on est dans le système, on est dans la réalité triste de où il va falloir sauvegarder dans Resident Evil 1. D'ailleurs, ce que je trouvais extrêmement détestable et ça a été une grande leçon pour moi, c'est les points de sauvegarde avec les machines à écrire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce jeu où, en gros... Non, je ne suis pas en train de critiquer Resident Evil. Le principe des points... Non, 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 mais c'est un exemple parce que c'est le premier qui m'a marqué pour ça, mais globalement, ça s'est fait dans beaucoup de jeux, les points de sauvegarde. Il faut que tu atteignes le point de sauvegarde. C'est-à-dire qu'en gros, d'un seul coup, on se met à décaler complètement le but du joueur. Le but du joueur, il n'est pas là pour sauver la princesse, il est là pour atteindre le point de sauvegarde. Et là, c'est quand même juste délirant. On va parler du quatrième mur et du machin, etc. Mais pour moi, je voulais essayer d'éviter au maximum de courir après le point de sauvegarde parce que c'est complètement factice et ça sort le joueur de son truc et c'est super important parce que le joueur n'a pas envie de recommencer. Donc déjà, pour moi, de base, faire peur dans un jeu, c'était laisser sauvegarder quand on veut. Parce que je vais dire « Non, mais c'est facile, tu sortes juste avant, etc. » Eh bien, oui, parce que tu le fais comme tu veux. Et du coup, qu'est-ce que ça fait, en fait ? On se dit, ce qu'on ne réalise pas tout de suite, c'est qu'en gros, en sauvegardant quand on veut, on se donne le droit d'avoir peur. C'est-à-dire que du coup, on n'a plus peur de ne pas sauver. Heureusement, c'est super artificiel. Mais du coup, comme on a sauvé, on va pouvoir tenter des choses et plus se laisser aller dans le jeu derrière et du coup, mais rouvrir, ça sera moins grave. Mais au moins, comme ça, on y allait. On ne s'est pas dit « Waouh, la sauvegarde, je ne veux pas recommencer. » Ça, pour moi, ça tue complètement dans un jeu. Et donc, en plus, dans tout dark, on a rajouté, comme c'est un jeu, donc il faut se cacher parce que les ennemis entendent le bruit et voient la lumière, on a fait que pour sauvegarder une partie, il fallait fumer une cigarette, ce qui marchait extraordinairement bien dans le jeu puisque du coup, ça veut dire qu'il faut trouver un endroit calme. On allume sa cigarette, il y a le bout rouge qui peut être repéré. Et là où on a été super sadique, on voulait que les sauvegardes soient libres, mais par contre, qu'est-ce qui se passe si on fume trop ? Eh bien, on tousse. Et dans un jeu où les ennemis réagissent au son, si justement le joueur il sauve tout le temps, il va se mettre à tousser complètement aléatoirement pendant les 5 minutes qui suivent derrière. Et là, ça devient juste l'enfer. Il y a beaucoup de rage kit d'ailleurs avec ce truc-là. Mais bon, voilà, ça faisait un peu partie de... Le processus de sauvegard peut être interrompu aussi. Ah oui, et puis ça peut être interrompu aussi parce que voilà, elle n'a pas pu finir sa clove, elle ne peut pas sauvegarder dedans. Non, voilà, je voulais après essayer de l'intégrer parce que c'est toujours tellement factice, mais le principal n'était pas tellement le fumier, c'était le fait de pouvoir sauver quand on veut parce qu'on a plus peur. Et ça, un des trucs qui me l'a fait comprendre, il y a un fanart sur Internet à propos de Lone, une dessinatrice qui est excellente d'ailleurs et qui a fait une planche de BD sur ses souvenirs et sa partie de Lone in the Dark. Et justement, comme ça, elle commence en 2-3 cases et puis à un moment on fait, oh là là, c'est quoi ce bruit, qu'est-ce qui se passe ? Et sur 5-6 vignettes, il y a je fais un pas, je sauve, je fais un pas, je sauve, je fais un pas, je sauve, je fais un pas, je sauve. Et c'est là, c'est quand j'ai vu ça que j'ai compris en disant, ben non, voilà, ça enlève ce côté, je cours après le point de sauvegarde qui est débile, oui, c'est un peu artificiel, mais du coup, ça veut dire qu'on a peur et qu'on peut du coup, et j'ai encore peur, je re-sauve et j'ai encore peur. Donc pour moi, voilà, sauvegarder quand on veut un jeu, ça aide au contraire complètement à s'immerger dans la peur en enlevant les soucis de trucs super artificiels que, oh, j'ai pas envie de recommencer. Donc oui, j'ai encore oublié la question. Ah oui, pardon, excusez-moi. Une autre question ? Vas-y, je déroule au cas où. Salut. Bonjour. Je vais te tutoyer, mais il ne fallait pas débarquer dans mon intimité comme ça il y a quelques années parce que c'est très difficile de vous vous voyer. Ça marche, sans problème. C'est même une récompense un truc comme ça. On a parlé pas mal de l'aune depuis tout à l'heure et moi, il y a un jeu dans votre lithographie qui m'a remarqué, c'est Toy Commander et par rapport à ça, j'avais une question un peu particulière, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu la première fois que j'ai joué et que je l'ai pratiqué, c'est la nostalgie qui était à l'intérieur de ce jeu qui à mon avis n'était pas hyper fladrante mais que moi, j'ai ressenti tout le temps et à ce titre, c'est quasiment un des premiers jeux où j'ai ressenti un peu de nostalgie rétro et donc ma question, c'est, je me suis demandé si toi, tu avais peur, si tu avais eu peur de grandir et du coup, quelle était la mesure de tes propres peurs que tu avais passées dans tes jeux et si tu avais inclus notamment tes propres cauchemars dans tes jeux. Je vais essayer de ne pas rendre ça un peu trop intime aussi parce que oui, on a tous ces petits soucis et ces petits problèmes dans la tête et tout ça mais non, je n'ai pas peur de grandir parce que je n'ai toujours pas grandi. J'ai fait une faute de français en plus en le disant ce qui est extraordinaire et non, j'ai un vrai problème de ça et j'ai toujours l'impression que les gens sont adultes et pas moi donc il y a quelque chose avec ça donc je suis vraiment resté dans je pense que c'est d'avoir fait des jeux peut-être toute ma vie je ne sais pas donc je suis vraiment resté très 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 naïf et jeune dans ma tête et des fois ça m'a posé des soucis en me disant ouais c'est bon grandis maintenant et tout t'es un homme et un adulte et en même temps je ne sais pas j'ai une sorte de cette naïveté je me dis à chaque fois que je fais un jeu que je la garde et que faire un don de soi de vouloir faire que quelqu'un s'amuse je pense qu'il faut garder ce côté extrêmement extrêmement naïf et un peu enfantin alors oui justement Toy Commander c'est effectivement un peu ça c'est parce qu'en fait il y a eu Olone donc Survival après Little Big Adventure même si c'était tout mignon parce qu'on voulait sortir des graphismes qui faisaient un peu peur avoir des trucs acidulés et tout saturés etc mais l'histoire était très très dark en fait c'était une dictature et des jeux enlevés etc et on avait envie de légèreté et Didier qui est un grand enfant aussi il disait ouais je vais faire un jeu avec vos voitures on joue sur les murs ah ouais ok ok alors du coup sur les murs donc super on va faire des missions des machins et jouer avec les jouets comme on jouait d'où l'intro d'ailleurs on voit que c'est l'enfant qui disparaît et qui joue avec ses jouets c'est que ben oui on joue à des jeux quel que soit l'âge qu'on a et en gros ça revient à quand on jouait avec sa petite voiture sur un mur et enfin bref à jouer à la poupée ou à la voiture c'est un peu la même chose avec un objet donc oui il y avait beaucoup d'envie de retrouver ces plaisirs tout simples alors après plus du gameplay plus compliqué stratégie il fallait réfléchir il n'était pas très facile comme jeu pour un jeu console on a fait un peu une erreur qui était on venait du monde PC on venait du monde où il fallait un peu comprendre et tout tout seul alors que déjà la console en particulier à l'époque de la Dreamcast avait déjà quand même attrapé le pas des jeux un peu plus didactiques un peu plus expliqués un peu plus linéaires aussi et là on a fait un jeu avec un minimum d'explications où il fallait tout beaucoup réfléchir mais qui en fait on ne s'était pas trompé parce que maintenant c'est ce que les gens disent en disant ouais c'était encore un jeu où il fallait qui était difficile et qui on était super content d'y arriver par rapport à l'ère des jeux prémâchés après qui est arrivé donc je voudrais revenir à la question Nostalgie je posais Nostalgie est-ce qu'il y avait de Nostalgie dans les commandes est-ce qu'il y avait déjà un air de rétro non de rétro pardon non pas de rétro dans le sens des jeux mais de retrouver des plaisirs simples des jeux des jouets de quand on était enfant parce que qu'est-ce que c'est une console c'est un jouet alors après plus ou moins grand mais c'est bien ça et que du coup faire le lien entre les jouets qu'on avait aimé et aimer jouer à un jeu à un jeu vidéo on trouvait que ça allait super bien super bien ensemble et puis on avait envie de puis toute l'équipe un peu aussi de sortir des personnages des dialogues de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et primitif de oui je jouais avec mon avion et j'ai tout comme ça et puis voilà j'ai tué le méchant et on voulait vraiment retrouver cette naïveté là effectivement dans ce jeu je ne sais pas si vous avez bien conscience qu'il y avait beaucoup de souvenirs plus que de jeux directs en fait on avait plus l'impression d'être dans vos têtes alors oui voilà alors après ça ça a été un bonheur pour les graphistes et tout en interne parce que justement dans les constructions de toutes les pièces et tout c'est ce qu'on avait dit de chacun de vous etc et tout pensez que vous êtes petit et refaites votre chambre même si c'est un salon même si c'est alors peut-être moins le salon que c'était plus les parents mais de retrouver cette vision d'enfant donc il y a plein de trucs de planquer effectivement qui sont ludiques très très basiquement parce que juste là on s'est donné des sortes de libertés de création sur les objets sur l'environnement parce que voilà il fallait juste que ça soit je sais pas tout touchant tout ouais nostalgique mais c'était pas le mot on a jamais non c'était pas le mot on a pas utilisé le mot nostalgique c'était retrouver des plaisirs d'enfant mais la nostalgie a un côté un peu spleen, tristesse c'était pas ça là c'était vraiment le c'est bon avec un avion machin une balle on la lance et stop on réfléchit pas plus la gomme c'est une bombe et surtout voilà donc on réfléchissait plus après sur le qu'est-ce qu'on devait faire pour l'émission c'était notre travail sérieux mais là c'était ouais c'était un plaisir pour les graphistes de allez-y faites vos délires d'enfant et soyez soyez naïfs et puérils merci merci de rien merci à vous merci à vous au festival Prestart merci d'avoir suivi je préfère clôturer je vous dis qu'il y a des gens qui ont des choses à vous dire des choses à discuter avec toi merci beaucoup Frédéric merci Jean merci 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 à vous 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 merci à vous